Musique de générique Yo les siens et bienvenue sur G-Collection On se retrouve avec des figurines de Trunks, le fils de Vegeta Et notamment sur cette fameuse série, la Final Hope Slash de Super Saiyan Trunks Figurine Dragon Ball super Tiré de l'arc Trunks du futur Donc qui est composé, comme vous le voyez, de Trunks ici et de son épée Qui a été générée par la force de ses amis ici présents Ici présents, donc c'est que moi en fait C'est que toi Non, ce qu'il faut savoir c'est que ça, bon, ça apparaît dans l'anime Absolument pas dans le manga C'est vrai Et surtout, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a deux, on va dire figurines Il y a une de Trunks, mais il y a quand même surtout, ce qu'il faut noter, une figurine d'une épée C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait t'achètes juste l'épée Alors là où ça peut vous paraître drôle, c'est vous dire Oh, c'est qu'une épée Sauf que si tu veux le 7 complet, aujourd'hui, ça commence déjà à côté quasi 60 balles la série Ouais, aujourd'hui, pendant que je règle l'écran Donc, si après cette vidéo vous êtes intéressé pour l'acquérir, ne traînez pas C'est le seul conseil qu'on peut vous donner Nous on va déballer ça, on va la monter puisqu'il y a du taf de construction Apparemment on est dans les Mikado Ah, je crois qu'on allait faire de la construction en bâtiment Et puis on revient dans quelques instants A tout de suite Donc voici comment se présente le truc de l'épée C'est extrêmement mince sans doute Et comme c'est une figurine de bam presto qui est vendue en plus sous forme de jama prize Vous savez les prix dans les machines à pincer et les conneries Donc vous pouvez les gagner pour pas trop cher Alors que justement, sur les sites de revente, vous allez payer ça super cher Et l'épée est gigantesque Au niveau protection, c'est de la bite Celle-là, je te le dis, il faut regarder Là, il n'y a même pas de triangle Il ne plie pas trop le truc du carton Regardez, voilà, c'est comme ça, c'est dans le vide C'est-à-dire que ton papier bulle, il bouge C'est mieux Au moins, il y a du papier bulle Et c'est marrant parce qu'elle n'est pas opaque Elle est semi-transparente Et l'épée est vraiment grande Elle est énorme Donc j'imagine que la trunks va être grande aussi Parce que les boîtes sont grandes Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça en tout début de vidéo On va vous remontrer Mais par rapport à sa tête Regardez la boîte par rapport à une tête Voilà C'est très gros Le mec a une grosse tête Non, mais c'est des boîtes qui doivent bien faire plus de 25 cm la boîte C'est quoi cette épée ? Ouais, c'est spécial On dirait les cristaux d'améthyste dans Senseïa C'est ça Améthyste au chien Comment il s'appelle, celui de chien ? Alberic de Maigrez et non pas de Merguez Qui fait des cristaux d'améthyste dans Senseïa, c'est ça ? Frère, je t'annonce directement vu le corps de Trunks qu'elle va envoyer du pâté Elle a l'air pas mal Et donc ça, le bout de l'épée qui est cassée, ça se met dedans Et ça se met dans Senseïa On voit qu'il y a l'empreinte pour l'épée Et si vous vous posez la question, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette épée Mais si vous ne l'avez pas, vous êtes dans la merde Et je vous dis pourquoi Parce que dans cette épée, regarde bien Dans cette épée, il y a le manche avec l'épée cassée Donc techniquement, même si tu n'as pas ça, tu peux faire le truc avec l'épée cassée Sauf que j'ai l'impression que sur la figurine de Trunks qu'il est en train de déballer Il y a un bout Ah ouais, il y a un petit bout gris Ils ne sont pas trop cons Il y a un petit bout gris Si tu veux juste le Trunks, tu mets le bout d'une épée cassée Donc le Trunks, il a une épée cassée comme ça Mais là, il n'aura pas l'épée cassée Il y aura le Final Slash Sword En fait, tu pourrais faire deux versions En fait, tu peux acheter deux Trunks Tu peux acheter deux Trunks Tu l'as fait avec... En fait, cette collection va te revenir à 60 euros 70 euros Même plus que ça Donc là, je déballe la tête qui est bien protégée On va montrer le corps de Trunks Allez, montre le corps du Christ Le corps du Christ Il y a pas mal Je te confirme qu'au vu du visage On est dans du vraiment pas mal Vraiment, vraiment Sachant qu'il y a un socle pour l'épée, il me semble Ah bon ? J'avais cru voir ça Ou alors, c'était que sur les stands Parce que là, j'en ai pas Non C'était que sur les stands de présentation japonais D'accord Et comment on enlève... Comment on enlève cette merde là ? Alors, là, on se pose la question De comment on enlève ça Voilà, donc cette saisie Parce que là, il y a ça Donc, sauf À moins que ça, c'est pour l'exposer Ou alors, tu viens l'emboîter Bah écoute, on va l'emboîter dessus Bah non, non, il faut l'autre partie aimantée Bah, l'air péter, c'est bizarre Alors, attends À moins que ce soit aimantée, c'est pété pour moi Non, c'est bien, c'est comme ça Ça s'emboîte Sérieusement Ouais, ça s'emboîte C'était à part dans un truc comme ça Ça a l'air totalement cassé le truc Il était à part dans un petit sachet Donc, il peut pas être pété C'est très bizarre Et du coup, si je mets ça comme ça C'est aimanté ou pas ? Je sais pas Non, c'est cassé Je vous jure que c'est cassé Je crois que c'est cassé Bah, je sais Alors, pourquoi ils l'ont mis à part sur un... Je l'avais dans un sachet à part Je l'avais dans ça Là, vous avez un bout cassé Voilà, un manche pété Comment tu vas emboîter ça Et le truc est comme ça Bon, il était à part Le bout gris métal Et la boîte n'a jamais été ouverte ? Non Non, le truc était totalement à part dans ça Parce que là, c'est le truc gris C'est clairement pété Que ça Vous voyez ça, le truc gris que vous avez là Qui est individuel Que je t'ai mis là Il est totalement à part Donc, à moins que ça Il faut réussir à le mettre... Non, ça ne s'enlève pas Les mains ne s'enlève pas Les mains sont soudées à l'épée C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Bon, tu fais un zoom l'année prochaine Ou comment ça se passe ? C'est quoi la boîte ? Vous voyez, les mains sont collées à l'épée Les mains et l'épée ne font qu'un en fait Dans le moule Donc, je piche pas Le truc est vraiment pété Donc, tu as une épée pété Mais en plus, ils te mettent un truc pété Tu sais Je comprends pas Donc, il faut le recoller en fait Donc, si tu veux faire ça Mais pourquoi elle est recollée Alors, elle était dans un truc à part Je l'ai déballée moi-même de ça Le truc que tu dis qui est cassé Genre, ils auraient été vicieux à ce point-là Chez Bampresto Le gars, il l'a cassé Il a fait Que bel ambalé Comme si ça faisait partie de la figurine Bah là, je vais te dire C'est pété On peut même pas l'exposer Donc, à moins de recoller Mettre de la colle Je vois pas comment tu peux mettre ça Tiens, ça tient pas Ça tient pas, c'est de l'inverse Donc, Bampresto Très, très, très mauvais point Très, très, très mauvais point On est vraiment déçus de... La figurine est nickel C'est Trunks Pas Sayadi Ikali Dites-nous si vous avez cette figurine à jour Si vous aviez dû... Si vous devez mettre un point de colle Pour enlever cette merde Parce que moi, en plus, du coup J'ai enfoncé le truc là Parce que j'avais le choix Soit l'autre avec la garde Soit celui-là Et bah maintenant, il va falloir mettre un point de colle On va essayer de le tenir quand même Pour vous montrer ce que ça donne Bon, 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 ça devrait donner un truc à masse Je sais même pas si c'est dans quel sens cette merde Puis c'est censé s'emboîter de vrai Tu crois qu'il met la garde dans sa gueule ? Donc, je pense pas, moi, je pense que c'est plutôt comme ça Honnêtement, je sais pas Parce que ça me casse les coups, je vais sortir la glue Re-bon, laissez tomber, cette figurine Là, elle est en train de sécher Il y a la colle On a dû virer le petit truc de la grosse épée Pour en stabiliser Là, vous faites, pour vous montrer Ça, vous avez vu toutes les photos juste avant Ça, on a dû recoller Ça, il était cassé Donc, c'est-à-dire quand même qu'ils nous ont mis une figurine pétée Dans une boîte Ouais, c'est-à-dire Avec le morceau pété dans un papier bulle Ils ont poussé le vis Vraiment, sincèrement Parce que je vous dis, c'est moi qui ai ouvert ce truc-là C'était ça C'était dedans, le truc cassé Donc, en fait, il y a le jap qui a fait Elle est pas vue, je vais les mettre comme ça Et il la selle et il la vende comme ça Tout ça se fait pas C'est inadmissible Tu vois, t'as une figurine T'envoies une figurine d'un 4K Il est content Imagine, c'était un cadeau Imagine, c'est un cadeau Tes parents, ils t'offrent ça Ou je sais pas qui Ou ta copine Ou ton copain Qui t'offre ça Ça va pas Et la figurine est super bien réalisée Ouais, sur ça L'épée Je comprends pas le principe D'avoir une épée avec un socle Ouais, c'est bizarre T'as le socle, il est dedans Donc, si tu veux, t'achètes ton épée à part T'as vu la deuxième boîte La deuxième boîte, elle est là-bas J'arrive, je vais la chercher T'as la deuxième boîte Le socle n'est pas dans la deuxième boîte Donc, t'achètes une épée dans la deuxième boîte Et tu peux la poser sous rien Par la mettre, évidemment, horizontalement Qui pointe donc vers l'horizon Et si tu veux mettre le trunks Comme vous voyez en photo Eh bien, t'es obligé d'avoir celle-là Voilà De toute façon, ils expliquent bien Vous voyez, derrière que l'épée sans boîte Sur le truc qui était cassé Là où il y a la tige plastique qui pointe Il y a un manche qui est vendu avec Qui sert à rien du coup Voilà, donc on se retrouve avec ça Qui ne peut être emboîté dans rien Quand c'est cassé Sachant qu'elle pèse son point un peu Donc, quand on a essayé de le recoller Forcément, ça se décolle tout le temps C'est trop lourd Du coup, c'est le moment de passer à la note Et il y a ça Point hyper négatif pour moi Avant de mettre la note C'est le socle C'est-à-dire que ça, c'est censé se mettre devant la figurine Pour tenir l'épée comme ça C'est moche C'est moche J'aime bien la figurine La figurine est super bien réalisée Le bémol est sur l'épée Ça, je déteste Je vous dis, je déteste ce truc-là Ça rend une figurine qui peut faire classe Jouer Pour moi, ça rend moins un truc de jouer Je ne sais pas ce que j'attends sur une figurine Qui en plus coûte 60 balles Et qui arrive cassée Ça, c'est autre chose Et le système d'emboîtage de l'épée Que je trouve merdique Moi, j'aurais simplement préféré un truc bidon Tu vois les mains Eh bien, tu changes les mains Comme dans tout truc Tu as des mains qui sont comme ça Tu déboites les mains Tu changes les mains Et tu remets les mains Et là, non Les mains et le manche sont soudés Et donc, tu as le bout Qui nous est arrivé péter Et c'est sur ce bout que tu mets l'épée Et c'est pas dit que ça tient Parce qu'il faut ton sac Vous nous foutez des mains pour le prix 5,5 pour moi, c'est de la grosse merde La figurine est bien La trunk, si tu l'achètes tout seul, c'est bien Mettait un truc, c'est avec une épée pétée Donc l'intérêt déjà est limité Et l'épée toute seule Foutage de gueule 5,5 Parce que la moyenne pour la figurine C'est juste, voilà J'espère que vous avez apprécié quand même Et que vous avez été zaraf autant que nous Ça se doit se voir qu'on est un petit peu On est blasé T'as une figurine, elle est pétée Non, non Donc on se retrouve très vite sur G-Connection N'hésitez pas à vous abonner Pour ne manquer aucune vidéo Il y a des unboxings et plein d'autres trucs Let's play, gaming, etc Plein de trucs M'attenez, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz